Du jamais vu au Cameroun, l'artiste buissain professionnel, Belkama Longmangor Sike, la méga gigabio web Tegra Star, lors des dernières repartitions, on n'est pas sorti. M. Athébazor a pris la décision de ne pas donner mes droits d'auteur. Il a mangé mes droits d'auteur dans sa bouche. Moi, Belkama Longmangor Sike, du jamais vu au Cameroun, Athébazor qui a osé ne pas me donner mes droits d'auteur, lors des dernières repartitions, il ne me reconnaît pas en tant qu'artiste musicien, auteur-compositeur, dans une société que moi j'ai créée. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un âge psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours foule, baby. Bienvenue à la clinique, les enfants. Le premier podcast de la journée dans le cadre de la clinique à la Cannes sera un léger parallèle parce que je voulais régler un problème avec la méga gigabio web star qu'on appelle Belkama Longmangor Sike. Parce que dans le cadre de notre éducation à la citoyenneté, l'abandon, comme je vous dis toujours, que le non-engagement des citoyens provoque l'écroulement, pas seulement de leur propre coopération, mais de la situation. Donc, Belkama Torbi, en ce moment, il est dans les conséquences du non-engagement de l'artiste au Cameroun, l'engagement de la gestion de la chose publique, l'engagement de la défense des intérêts collectifs. L'artiste au Cameroun est un amuseur public qui a pour but de divertir et de faire oublier les souffrances. Quand on réduit toute une corporation d'artistes et de personnes à des temps, les gens qui sont là pour réduire la souffrance, anesthésier la souffrance. La musique au Cameroun ne sait qu'à anesthésier la souffrance, ni à grandir les peuples. Quand on anesthésie par la souffrance, ça abrutit les masses. Parce que pourquoi un mec fasse 40 ans de pouvoir, 41 ans de pouvoir ? Il faut avoir transformé les masses en des complices. Donc, l'un des mécanismes, c'est de les abrutir. La musique a joué un rôle pas possible. Les artistes sont les premiers, sinon les premiers zombificateurs de la population. Ce sont les artistes qui ont installé même, dans la tête des populations, les voleurs comme étant des modèles. C'est-à-dire que tu dors dans ta chambre, tu entends une chanson qui commence, Oh papa, maman chanta bien la mère des orphelins, Laurent est sur le cœur du pays. Tu es encore couché dans ton lit, tu n'es pas encore allé faire pipi. Tu entends ? Dans ta tête, tu dors encore. Donc, les gars n'avaient même plus besoin de faire la campagne. Comment des types comme ça peuvent encore faire la campagne pour les routes, pour les ponts, pour les hôpitaux ? Je veux revenir à toi tout à l'heure, Belkato, mais je ne fais pas quelque chose qui est plus important. Je vous dis souvent, quand vous venez ici à la clinique, vous n'êtes que des cobayes. Seigneur, je parle au chinois ou quoi ? Non, ce n'est pas toi le sujet ici à la clinique. Tu n'es qu'un cobaye qui me permet de parler de quelque chose de précis. Vous croyez que vous m'intéressez ? Vous ne m'intéressez pas. À moi, quelqu'un, il veut parler. Tu veux parler quoi ? Tu veux dire quoi ? Tu veux dire quoi, Belkato Mamborsike ? Tu veux dire quoi ? Quelle est plus importance que je le suis en train de dire ici ? À moi, quelqu'un, dis donc. Dégage de là. Frérot, on n'est pas arrivé dans cette situation des enfants par hasard. S'il y a une corporation qui a joué le rôle et qui a vraiment fait du mal à ce pays, ce sont les artistes musiciens, qui ont installé des voleurs, des abrutisseurs, comme étant des modèles, comme étant des hommes généreux, comme étant des gens grands. Ce que vous faites avec les stars, les artistes ont fait sa pire. C'est-à-dire que les gens ne font plus la campagne au Cameroun pour être maire. Il suffit qu'on chante son nom. Dès qu'il a fini de chanter avec les chanteuses, on a mis son nom de deux. C'est bon, la campagne est finie. Que vous n'ayez pas de pont, que vous n'ayez pas de route, que vous n'ayez pas d'école, ce n'est plus votre problème. Ce n'est plus votre problème. Maintenant, il faut m'occuper de toi, Belka, Tobie. Belka, Malong, Mambok, machin, truc, tout ça. Tu t'attaques à Thébazon, qui lui-même était un vaut rien. Mais ce n'est pas lui ton problème, frère. Ah non, 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 ce n'est pas Thébazon qui a mangé tes devoirs d'auteur. Tu n'as même pas de devoir d'auteur. Ce n'est pas lui qui a dit que tu n'es pas un artiste, qui ne te reconnaît pas comme un artiste au Cameroun. C'est la loi et le système qui ne te reconnaît pas comme un artiste. Parce qu'au Cameroun, les artistes, les enfants n'ont pas de statut. Un statut légal. Les artistes travaillent et vivent au noir. Ils sont au black. Aucun n'a une existence réelle. Parce que quand vous êtes dans un système de conservation de pouvoir, le plus important, pour faire aussi 40 ans au pouvoir, il faut contrôler la créativité. Il ne faut pas seulement la contrôler. Il faut l'orienter. Les artistes camerounais savent ce qu'il faut chanter et ce qu'il ne faut pas chanter. Chacun évite soigneusement les problèmes. Ce qu'il faut chanter a pour objectif d'abrutir les masses. Et ça ne les dérange pas de chanter spécial, délicace, manibella. Ça ne les dérange pas de chanter ça. Par exemple, quand vous tombez sur une musique comme le Dagobert, c'est une musique qui n'est conçue qu'à sa place qu'au Cameroun. Qu'il y a une mission claire au Cameroun, c'est d'abrutir les masses. Orienter la créativité des artistes et les pousser à créer des chansons suffisamment abrutissantes pour que le peuple, que pour moi, ait le peuple suffisamment abruti dont il a besoin. Le peuple suffisamment faible. Le peuple suffisamment inculte. C'est la gouvernance qui éduque les masses. Et quand la gouvernance est à la promotion de la musique pornographique, c'est parce que cette gouvernance a pour projet de détruire systématiquement toute forme d'intégrité morale et mentale dans un pays. C'est pour ça que les gens peuvent chanter n'importe quoi au Cameroun, par exemple, sans que le gouvernement ait la moindre censure. Donc, les artistes camerounais savent ce qu'il faut chanter pour avoir la place de choix dont ils ont besoin au Cameroun. Et ils savent exactement ce qu'il ne faut pas chanter. Dans un système de conservation de pouvoir, on contrôle et on oriente la créativité. Ça veut dire qu'il n'y a plus de liberté. On fabrique même dans la tête les mécanismes qui vont maintenir les autres comme des léviatans dans la tête des autres, dans les esprits des autres. Et les musiciens. Les musiciens ont fait tellement de mal à ce pays. Les artistes. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le fait que dès qu'on te soutient, dès que tu as un succès, dès que tu es connu, dès que tu as déjà l'amour du pauvre peuple camerounais qui souffre, ses bougres, tu attends le jour où on va t'inviter pour aller chanter à l'école des enfants, chez Maa Chantabia, pour aller faire ce qu'on appelle le transfert de grâce. Tu attends quand un mec va t'appeler dans son bureau, un député, regardez-vous les artistes du camp. Dès qu'un se retrouve dans le bureau d'un voleur, il fait sa photo. Il fait sa photo, il met sur Internet. C'est-à-dire que même les petites grâces que les misérables vous donnent, vous prenez vos pâtes en cordonné à ceux qui vous payent pour que vous venez les abrutis. Pour que vous venez les abrutis. Qu'est-ce que je veux dire ? Donc, ce monsieur qu'on appelle Belkatoubi, c'est plus facile pour lui de s'attaquer à Athébazor qui est un autre souffreteur comme lui. Les deux sont au service de l'abrutissement des masses. Les deux sont au service de l'abrutissement des masses. C'est-à-dire qu'ils savent très bien la musique, il ne faut pas jouer. La musique qu'ils construisent, la musique qu'ils libèrent, la musique qui rappelle aux gens que la vie n'est pas si facile que ça et qu'ils sont plus grands que ce qu'on veut bien leur faire croire. Cette musique-là, ils savent très bien que cette musique ne marche pas dans un système de conservation de pouvoir. Donc, ils ne la font pas. Et quand même, ils la font. Ils la font vide et d'énergie. C'est-à-dire qu'il y en a quelques-uns qui essayent de faire de la musique engagée, mais ils savent comment enlever la dangerosité dans un texte. Ils savent qu'on peut parler pour ne rien dire. On a tout développé là au Cameroun. C'est-à-dire qu'il y en a même des gens qui chantaient, mais tu as l'impression qu'ils disent quelque chose, mais en fait, ils parlent pour ne rien dire. Donc, quand vous orientez la créativité, quand vous contrôlez la créativité, vous éduquez donc les masses. C'est-à-dire que ce qui est permis, c'est qu'on préfère chanter, on préfère chanter un sonon-sono, le darobé, machin, truc, distribué dans toutes les radios, que de chanter spirituel et jeune, la vie est due, l'être président. Ok ? Donc, du coup, ça fabrique des gens incultes comme la plupart, parce que la plupart au Cameroun, c'est vraiment des zéros. Et il faut les voir même quand ils s'en sortent un peu, ces artistes. On est dans la bière, nos vins et tout. C'est-à-dire, ils sont des artistes de la conservation de pouvoir. Ils sont des artistes de la conservation de pouvoir, parce que c'est des artistes de l'abrutissement des masses. C'est très important. Et ils ont leur place, parce que, chez vous, vous êtes un produit fini, il y a la résonance, vous n'avez qu'à voir le succès du darobé, de Manibala, pour savoir que vous êtes cuit, pour savoir que vous êtes déjà le peuple abruti, dont ils ont besoin, pour faire 100 ans au pouvoir, il n'y a qu'à voir le succès de la chanson de Manibala. Ah, ça a beaucoup de succès. Moi, j'ai vu au moins 500 000 vidéos. Au moins. Pour moi-même, c'est la chanson de l'année au Cameroun. Ah oui, 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 oui. La chanson d'Arobé, de Manibala, c'est la meilleure, c'est la chanson de l'année. Il faut l'accepter. C'est la chanson de l'année, parce que vous êtes ce peuple-là. Et ils ont compris, donc ce qu'il faut faire. Où est-ce que je veux dire? Ça s'appelle orienter la créativité. Contruer la créativité avec un objectif précis. Abrutir les masses. Abrutir bien les masses. OK? Donc, maintenant, dans la lâcheté, parce que ce que lui fait là, le belga, Mangon Mamboc, ce qu'il fait, c'est la lâcheté. Parce qu'ils n'ont pas de statut. Pour que vous chantez seulement l'abrutissement des masses, il faut qu'on vous mette dans un contexte de faiblesse spirituelle où vous ne pouvez plus rien faire pour vous en sortir. C'est-à-dire que vous êtes prêts à tout pour vous en sortir. Vous êtes prêts à tout pour vous en sortir. Pour ça, vous n'avez pas de statut. Ils sont dans l'illégalité. Pour avoir un statut, il faut avoir un engagement politique. C'est des artistes sans le moindre engagement politique. Ces artistes font de la politique. Ils sont utilisés. Ils sont utilisés en politique. C'est quand il faut faire un meeting qu'on parle et trouver. C'est quand le type organise la scène chez lui et il veut démontrer à ses amis qu'il a aussi des amis musiciens. Il les fait venir. Mais ils n'ont pas le moindre engagement, ni politique, ni sociétal. Ils cherchent à connaître les riches. L'un des problèmes, c'est que les artistes, eux, leur plan, c'est « Ah, et si je connais Eto, si je connais Nganou, si je suis ceci, si on m'invite pour aller chanter à la présence, si je serai à l'ouverture de cela. » Mais ils n'ont que ce genre de projet. Ils n'ont que ce genre de projet. Et c'est très important à comprendre qu'un pays ne peut pas se développer sans sa culture. La culture libère les hommes. Les hommes de culture sont des hommes qui ont les clés pour la libération des mentalités des gens. Les gens qui font la musique, la créativité. Donc là, ils ont abandonné leur combat politique pour être des applaudisseurs parce qu'ils sont dans le combat politique, mais contre leurs propres intérêts. Ils se battent contre un gars comme moi. La plupart des gens, s'il y a dix personnes qui me détestent au Cameroun, six. D'abord, c'est toute la corporation d'artistes. Ils sont sur mon dos comme si je leur dois quelque chose. Ils sont sur mon dos comme si je leur dois quelque chose. C'est ce que je veux dire. Donc, ils sont un peu dans cette logique-là, ces petits merdeux, parce qu'ils n'arrivent pas à avancer. Ils n'ont pas de courage. Ils n'ont pas de force. Ils attendent. Ils supplient. Ils ont peur d'affronter leur combat. Ils ont peur de s'aligner derrière le général. Parce qu'ils veulent allumer le meilleur d'entre eux. Oui. Oui, oui, oui. Parce qu'ils veulent la tête du meilleur d'entre eux. À cause du courage. Parce qu'ils ont fui les combats les plus importants. Ils ont fui les combats les plus importants. Donc, vous voyez un monsieur comme ça, il a plus de 60 ans, il n'a jamais eu de statut d'artiste. Il vient accuser un autre souffleté, à Thébazor, qui lui-même n'a jamais eu de statut d'artiste. Ils vivent dans un pays où eux tous, en tant qu'artistes, ils n'existent pas. Donc, même la société qui est censée gérer les autres, elle est illégale. Donc, c'est la zone. Donc, c'est la zone des enfants. C'est le pays. Donc, aucun d'entre eux n'a tort. Aucun d'entre eux n'a tort, les gars. Rien du tout. Belkatobi, dégage ici, grand frère. Ce n'est pas l'autre à Thébazor. Il t'a peut-être sonné, mais c'est à la limite. Au Cameroun, tu n'es pas un artiste. Au Cameroun, Belkatobi, vous n'êtes pas un artiste. Et la chanson de l'année, c'est d'Agobert, pour la simple raison que c'est ça qui marche le plus. Et ça marche parce que c'est bien comme ça. Allez, les enfants, c'est le tout premier podcast de la journée. On dirait de la clinique, papa. C'était papa.